Bonsoir à tous, toujours le 2 juillet 2020, 20h40, heure du Québec heureux de vous retrouver avec un autre scandale qui frappe l'administration Trump, c'est une succession, la présidence de Donald Trump, quand tu te détaches de ça, de la partisanerie aveugle dans laquelle j'étais, qui te fait oublier la réalité, ce n'est qu'une succession de scandales après scandales, scandales politiques, scandales financiers, scandales économiques, scandales de toutes sortes. Et le dernier en lice, c'est celui-là, ça m'a été envoyé par Réjean, que je salue. Les contrats montrent que Trump donne libre cours à Big Pharma pour évaluer les médicaments contre le coronavirus financé par les contribuables. Imagine-toi, le montant d'argent que le gouvernement jette aux entreprises est sans précédent. « Normalement, lorsque vous écrivez de plus gros chèques, vous devriez avoir plus de leviers, pas moins de leviers. » Nous dit Jake Johnson de Common Dreams, qui est vraiment intéressant comme cite. « Les contrats gouvernementaux obtenus par le groupe de défense des consommateurs Knowledge Ecology International montrent que l'administration Trump donne le feu vert aux sociétés pharmaceutiques pour facturer des prix exorbitants pour les traitements potentiels contre les coronavirus développés avec l'argent des contribuables, en refusant d'exercer l'autorité fédérale pour limiter les coûts. » « Le gouvernement a limité sa capacité d'intervention si les sociétés pharmaceutiques facturent des prix déraisonnables pour les vaccins ou traitements COVID-19, qui en résulte, nous dit Knowledge Ecology International. » « Grâce à la Freedom of Information Act, Knowledge Ecology International, la KEI, a conclu la semaine dernière un certain nombre d'accords fortement expurgés entre l'administration Trump et de grandes sociétés pharmaceutiques comme Johnson & Johnson, Regeneron et Genentech. Cinq des sept documents examinés par KEI sont classés comme « autres accords de transaction », ce qui permet aux agences fédérales d'assouplir les réglementations conçues pour protéger le public afin d'aider les entreprises à rationaliser le processus de développement de produits. Dans le cas de quatre contrats pour des traitements aux vaccins COVID-19 potentiels avec Johnson & Johnson, Genentech et Regeneron et Roche, émis par la Biomedical Advanced Research and Development Authority, la BARDA, et non pas la BARDO, et le Pentagone, l'administration Trump a émis une condition standard exigeant que les produits développés avec l'argent des contribuables en part de ça, mesdames et messieurs, soient mis à la disposition du public à des conditions raisonnables. Donc, on a oublié tout ça. Cela signifie que le gouvernement a limité sa capacité d'intervention. Si les sociétés pharmaceutiques sont parties aux accords et reçoivent des centaines de millions de dollars du public pour mener les recherches, facturent des prix déraisonnables pour les vaccins ou le traitement COVID-19 qui en résulte, le KEI a noté tout ça dans un communiqué de presse, donc le gouvernement s'est lié les mains et ne peut rien faire. KEI a également constaté que les contrats fédéraux avec Genentech et Renegon pour les traitements contre les coronavirus contiennent des passages limitants à la capacité du gouvernement à demander aux fabricants des génériques de fabriquer et de distribuer dans les pharmacies et autres points de vente commerciaux un test de diagnostic, un médicament ou un vaccin efficace, générique. Donc, comme nous dit Dean Baker, « Much worse, the Trump administration is making them unaffordable by giving out patent monopolies, otherwise they will be cheap, générique. » Donc, il dit encore pire que tout ça, l'administration Trump a tout rendu ça inabordable en donnant des monopoles de brevets. Sinon, s'il n'y avait pas fait ça, on aurait pu avoir des médicaments ou des tests ou un vaccin générique beaucoup moins cher. C'est incroyable. Les détails des contrats surviennent quelques jours seulement après que l'administration Trump ait subi des réactions de la part des groupes de consommateurs pour avoir refusé d'exiger que Gillead facture un prix raisonnable pour son REN des sévirs de traitement COVID-19, apparemment le seul médicament à prouver. Lundi, comme Common Dreams l'a rapporté, Gillead ou Gillead a annoncé qu'il facturait aux hôpitaux américains environ 3 120 $ par patient assuré privé pour un traitement de REN des sévirs qui a été développé avec l'aide d'au moins 70 millions de dollars de financement des contribuables. Permettre à Gillead de fixer les conditions pendant une pandémie représente un échec colossal de leadership par l'administration Trump. Peter May Bardock, directeur du programme d'accès aux médicaments de Public Citizen, a déclaré dans un communiqué lundi, le gouvernement américain a le pouvoir et la responsabilité de gérer la technologie qu'il a aidé à développer. Donc, Chris Morton nous dit « A scandal, Bardin et Dodd ont utilisé les contrats de loi pour affaiblir, les déjà trop faibles et faibles en force, patentes et autres droits que le gouvernement américain a appris nos vaccins, drogues et autres technologies COVID-19. Ils ont investi avec nos dollars publics. » Donc, on a tout abandonné. On a tout abandonné aux pharmaceutiques. Comme le Washington Post l'a rapporté mercredi, Johnson & Johnson a un contrat de 456 millions de dollars avec Bardin pour développer un vaccin contre le coronavirus et un contrat de 152 millions de dollars pour effectuer le dépistage de composés médicamenteux qui pourraient être aidés dans les traitements de cette fameuse COVID-19. Regeneron a des contrats d'une valeur allant jusqu'à 130 millions de dollars pour développer deux thérapies pour la maladie, a noté le Post. Et la filiale Genetech de Roche a des contrats d'une valeur de 47 millions de dollars pour développer une paire de thérapies. James Love, le directeur de KEI, a déclaré au Post que le montant d'argent que le gouvernement jette aux entreprises est sans précédent. Normalement, lorsque vous écrivez de plus gros chèques, a déclaré là, vous devriez avoir plus de levier, plus de pouvoir et non pas moins de levier vraiment, vraiment intéressant. Encore une fois, hein, de la poudre aux yeux et Donald Trump qui se fait attraper, encore une fois, dans le favoritisme, l'aide aux grandes pharmas, à Wall Street, dans le fond, à tous les industriels, à tous les gros pharmaceutiques. C'est ça l'administration de Trump. Nettoyer la soie, wow! Alors, Ken, ça c'est un vrai hoax!